Sri Ramana Maharshi Sois ce que tu es. Par le satsanga, l'association avec les objets du monde ne se fera plus. Quand cette association mondaine ne se fait plus, l'attachement aux tendances de l'esprit est détruit. Ceux qui sont dépourvus d'attachement mental vont s'abîmer dans ce qui est sans mouvement. Ils atteignent ainsi la libération de leur vivant. Jivan Mukti Aimez à les fréquenter. L'état suprême tant glorifié que l'on atteint ici, dans cette vie, par une auto-investigation pénétrante, se produit dans le cœur par l'association avec un homme vertueux, un saddhu, qui a réalisé le soi. Cet état est impossible à atteindre en écoutant des sermons, en étudiant et en apprenant le sens des écritures, en faisant des actions vertueuses ou par d'autres moyens. Si l'on obtient la compagnie de saddhu, à quoi servent les observances religieuses ? Quand souffle la brise du sud rafraîchissante, à quoi bon se servir d'un éventail ? La lune fraîche hôte la chaleur, l'arbre céleste qui comble les vœux hôte la pauvreté, et le gange hôte les péchés. Mais sache que tout cela, à commencer par la chaleur, sera enlevé par le simple fait de regarder un saddhu véritable. Les lieux réservés au bain sacré, où il y a de l'eau et des statues de divinités faites de pierres et de terre, ne peuvent se comparer à ces grandes âmes, les Mahatma. Ces endroits où l'on se baigne et leur déité confèrent la pureté de l'esprit après des jours sans nombre, tandis que cette pureté est acquise dans l'instant par ceux sur qui se pose le regard des saddhous. Vous me demandez pourquoi Bhagavan ne circule-t-il pas en prêchant la vérité aux foules ? Comment savez-vous que je ne le fais pas ? Est-ce que prêcher veut dire monter sur une estrade et haranguer le peuple ? La meilleure prédication est la communication de la connaissance. Elle ne peut se faire vraiment que dans le silence. Que pensez-vous de quelqu'un qui est capable d'écouter un sermon pendant une heure sans que cela change la moindre chose dans son comportement ? Comparez-le avec un autre qui s'assoit en présence d'un saint et s'en va au bout d'un moment en ayant complètement changé sa vision du monde. Vaut-il mieux prêcher bruyamment sans résultat ou s'asseoir silencieusement en répandant une force intérieure ? Encore une fois, comment naît la parole ? Il y a d'abord une connaissance abstraite. À partir de là s'élève l'ego, qui à son tour donne naissance à la pensée et celle-ci au mot parlé. Ce qui fait que le mot est l'arrière-petit-fils de la source originale. Si le mot peut produire un effet, jugez par vous-même combien l'enseignement silencieux doit être plus efficace. Comment le silence peut-il être si efficace ? Quelqu'un de réalisé envoie des vagues d'influence spirituelle qui attirent de nombreux êtres vers lui, même s'il est assis dans une grotte en silence complet. On peut écouter des discours sur la vérité et repartir sans avoir rien retenu, tandis que le contact avec un être réalisé, même s'il ne profère pas une seule parole, amènera une plus grande compréhension du sujet. Pas besoin pour lui de se mêler à la foule. Si nécessaire, il peut même utiliser les autres comme instrument. Le gourou est celui qui répand le silence porteur de la lumière de la connaissance du soi. Les mots ne sont d'aucune utilité si les yeux du gourou rencontrent le regard du disciple. Le silence est la meilleure et la plus puissante des initiations. C'est celle que pratiquait Dakshinamurti. Les initiations par contact, regard, etc. sont d'une nature inférieure. L'initiation silencieuse accomplit un changement dans le cœur. Dakhshinamurti observait le silence quand ses disciples l'approchaient. C'est la plus haute forme d'initiation. Elle inclut toutes les autres. Dans les autres initiations, il y a nécessairement une relation sujet-objet. Quelque chose doit émaner du sujet, puis de l'objet. Il faut qu'ils soient deux pour que l'un puisse regarder l'autre ou le toucher. L'initiation silencieuse est la plus parfaite. Elle est à la fois regard, contact et enseignement. Elle purifie l'individu dans tous les domaines et l'établit dans la réalité. Ne croyez pas qu'un guide spirituel peut transmettre en abondance la spiritualité aux disciples. Quelle substance y a-t-il à transmettre ? Transmettre veut dire détruire le sentiment d'être le disciple. C'est le rôle du maître. Cela ne veut pas dire que l'homme soit devenu, à un certain moment, différent de ce qu'il était auparavant. Dieu, grâce et gourou sont synonymes et sont aussi éternels et immanents. Est-ce que le soi n'est pas déjà à l'intérieur ? Est-ce au gourou de le conférer par son regard ? Si le gourou pense ainsi, il ne mérite pas ce nom. Les livres racontent qu'il y a tellement d'initiations différentes par le toucher, par l'œil, etc. Ils disent aussi que le gourou exécute des rites avec du feu, de l'eau, des mantras, et appelle d'Iksha de telles représentations comme si le disciple ne devenait prêt qu'après l'accomplissement de tels rituels. Si on recherche l'individualité, on ne la trouvera nulle part. Tel est le gourou. Tel est Dakhshinamurti. Que faisait-il ? Il était silencieux quand les disciples se présentaient devant lui. Ils gardaient le silence et les disciples voyaient leurs doutes dissiper, ce qui veut dire qu'ils avaient perdu le sens de leur individualité. C'est cela la connaissance et pas tout le verbiage qui y est ordinairement ajouté. Le silence est la plus efficace forme de travail. Quelle que soit l'ampleur et la profondeur des traités faisant autorité, ils peuvent échouer dans leurs applications. Le gourou est silencieux et la paix règne en toute chose. Son silence est plus vaste et plus profond que toutes les écritures réunies. les questions se posent parce qu'on a le sentiment qu'après avoir été si longtemps ici, avoir tellement entendu, s'être donné tellement de mal, qu'on n'est arrivé à rien. Le travail qui se fait à l'intérieur n'apparaît pas. En réalité, le gourou est toujours en vous. Une histoire intéressante du temps passé illustre la puissance du silence du gourou. Tadvaraya décida un jour de composer une œuvre en verre en l'honneur de son gourou Swarupananda et réunit une assemblée de doctes pandits pour écouter l'œuvre et en apprécier la valeur. Les pandites protestèrent que ce genre était réservé à de grands héros capables de tuer un millier d'éléphants dans une bataille et non aux ascètes. L'auteur rétorqua alors « Allons voir mon gourou et nous réglerons la chose sur place. » Ils allèrent tous voir le gourou et l'auteur dit à ce dernier le but de cette visite. Le gourou s'assit en silence et tous les autres demeurèrent aussi en silence. La journée entière se passa ainsi. Puis la nuit vint puis d'autres jours et d'autres nuits. Tous étaient assis en silence. Aucune pensée ne leur venait à l'esprit et personne ne demandait ni même ne pensait pourquoi ils étaient venus en ce lieu. Cela dura trois ou quatre jours puis le gourou remit légèrement son esprit en mouvement et toute l'assemblée et retrouva ses esprits. Ils déclarèrent alors « Conquérir un millier d'éléphants n'est rien à côté du pouvoir qu'à ce gourou de maîtriser les éléphants en rute que sont nos égaux réunis. Ils méritent certainement une œuvre en verre en son honneur. » Le langage n'est qu'un moyen de communiquer ses pensées à quelqu'un d'autre. On fait appel à lui après l'apparition des pensées. La pensée « je » apparaît d'abord puis d'autres pensées surgissent dans la foulée. La pensée « je » est à l'origine de toute conversation. Libérée de toute pensée, il vous sera possible de comprendre l'autre au moyen du langage universel qu'est le silence. Le silence ne cesse de parler. C'est un courant continuel qui n'est interrompu que par la parole. Les mots que je prononce font obstacle au langage muet. Prenez par exemple le courant électrique dans un fil. S'il y a une résistance sur son passage, il brille dans le cas d'une lampe ou tourne dans le cas d'un ventilateur. Dans le fil, il demeure à l'état d'énergie électrique. Il en est de même avec le silence qui efflue de langage tandis que les mots sont des résistances. Ce que l'on n'est pas capable de connaître, même après des années de conversation, peut être appréhendé instantanément dans le silence ou en phase du silence. Dakshina Murti et ses quatre disciples en sont un bon exemple. Le silence est le plus haut et le plus efficace des langages. Il est bon d'être au contact des djianis, des mahatma, des grandes âmes. Ils travaillent grâce au silence. Par la parole, leur pouvoir serait diminué. Le silence est extrêmement puissant. La parole est toujours moins puissante que le silence. C'est pourquoi le contact mental est ce qu'il y a de mieux. Le gourou n'est pas la forme physique. Aussi, le contact demeure même après que la forme physique du gourou ait disparu. on peut aller auprès de notre gourou à la mort de son propre gourou, mais tous les gourous sont un et aucun n'est la forme que vous voyez. Le contact mental est ce qu'il y a de mieux. La forme la forme la plus élevée de grâce est le silence. C'est aussi le plus haut enseignement. Le silence du gourou est l'enseignement le plus sonore. C'est aussi la grâce sous sa forme la plus élevée. Toutes les autres initiations sont dérivées du silence et donc secondaires. Muna, le silence, est la forme première. Si le gourou est silencieux, l'esprit du chercheur se purifie de lui-même. Le silence est un discours sans fin. Le discours vocal gêne le discours silencieux. Dans le silence, on est en contact intime avec l'environnement. Le silence de Dakhshina Murti ôtait les doutes des quatre sages. Muna Vyakya Prakatita Tadvam signifie la vérité expliquée par le silence. Pour le discours verbal, les organes de la parole sont indispensables et sont là avant la parole. Mais le discours silencieux se situe avant même la pensée. en bref, c'est la parole transcendante ou le mot non prononcé. Le silence est le véritable enseignement, l'enseignement parfait. mais il ne convient qu'aux chercheurs les plus avancés. Les autres sont incapables d'en retirer toute l'inspiration. C'est pourquoi ils ont besoin de mots pour expliquer la vérité. Mais la vérité est au-delà des mots et ne donne prise à aucune explication. Tout ce qui est possible est d'en montrer la direction. Le regard d'Anjiani a un effet purificateur. La purification ne peut pas être visualisée. Un morceau de charbon mettra longtemps à s'allumer. Un morceau de charbon de bois mettra moins longtemps et la poudre à fusil s'enflamme immédiatement. Il en est de même avec les différentes sortes de personnes qui approchent les Mahatmas. Le feu de la sagesse consomme toutes les actions. La sagesse s'acquiert par l'association avec les sages, satsangas, ou plus exactement dans leur atmosphère mentale. Dans le voisinage d'un grand maître, les tendances mentales latentes, les vassanas, cessent d'être actives. Le mental s'apaise et s'absorbe en samadhi. Par la présence du maître, le disciple acquiert la connaissance véritable et l'expérience correcte. Pour que cela devienne enraciné en lui, il faut fournir encore d'autres efforts. À la fin, le disciple réalisera que ceci est son être véritable et sera ainsi libéré dans cette vie même. Même si la recherche est intérieure, il est nécessaire d'être dans le voisinage physique du maître jusqu'à ce que tous les doutes soient dissipés. La force qui peut vous aider dans la pratique s'appelle la grâce. Individuellement, nous sommes incapables parce que l'esprit est faible. La grâce est indispensable. Se mettre au service de l'homme vertueux, ce que l'on nomme le Saddou Seva, vous la procurera. Il n'y a pourtant rien de nouveau à obtenir. De même qu'un homme faible tombe sous le contrôle de quelqu'un de plus fort, de même l'esprit faible est aisément contrôlé en présence d'un Saddou. Il n'y a là que l'action de la grâce et rien de plus. Les traités qui font autorité disent qu'il faut servir le gourou pendant douze ans pour pouvoir obtenir la réalisation du soi. Que fait le gourou pour cela ? La transmet-il aux disciples ? Est-ce que le soi n'est pas toujours réalisé ? L'homme est toujours le soi et pourtant il ne le sait pas. Il le confond avec le non-soi, le corps, etc. Cette confusion est due à l'ignorance. Si l'ignorance est effacée, la confusion cesse d'exister et la connaissance véritable se déploie. en restant en contact avec des sages réalisés, l'homme perd petit à petit son ignorance jusqu'au jour où il en est complètement débarrassé. Alors se révèle le soi éternel. La véritable association se fait avec l'être non-manifesté qui est aussi l'existence absolue, mais bien peu peuvent le faire. Ceux-ci doivent alors s'associer avec l'être manifesté, c'est-à-dire le gourou. L'association avec les sages est nécessaire parce que les pensées sont incessantes. Le sage a déjà vaincu l'esprit et demeure établi dans la paix. Être dans son voisinage aide à provoquer ce même état chez les autres, autrement il n'y aurait aucun intérêt à rechercher sa compagnie. Le gourou procure la force nécessaire d'une façon invisible. servire veut dire d'abord demeurer dans le soi, mais cela veut dire aussi prendre soin du confort physique du gourou et de l'endroit où il réside. Le contact avec le gourou est également essentiel, mais il s'agit d'un contact spirituel. Si le disciple trouve le gourou intérieur, alors peu importe où il va. être ici ou ailleurs importe peu, l'effet est le même. Même si vos obligations vous empêchent de résider dans le voisinage d'un saddhou et de profiter du satsanga, sachez que sat, c'est le soi. Le saddhou est aussi le soi. Il est immanent en tout. Peut-on demeurer sans soi ? Non. Personne n'est donc éloigné du satsanga. Sachez aussi que la proximité physique du gourou est sans intérêt, car seul compte l'esprit. il faut entrer en relation avec l'esprit. Satsanga va faire sombrer l'esprit dans le cœur. Une telle association est à la fois physique et mentale. Le gourou apparent pousse l'esprit vers l'intérieur. Il est en même temps à l'intérieur d'où il tire l'esprit, déjà introverti dans le cœur. Satsanga signifie association avec sat, c'est-à-dire l'être-té, la réalité. Celui qui connaît ou a réalisé l'être, sat, est aussi regardé comme sat. Une telle association avec sat ou avec quelqu'un qui connaît sat est absolument nécessaire. Shankara a dit qu'il n'y a pas dans les trois mondes de bateaux plus sûrs que satsanga pour nous transporter sans risque de l'autre côté de l'océan des naissances et des morts. Satsanga veut dire association avec l'être, avec sat. Sat n'est rien d'autre que le soi. Tant qu'on ne l'a pas compris, il faut rechercher la compagnie des sages qui l'ont déjà compris. C'est cela, satsanga. Le résultat en est l'introversion de l'esprit permettant ultérieurement la révélation de l'être. de l'esprit 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 de l'esprit